Salut tout le monde, c'est BadBan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci une vidéo bilan 2018 pour savoir quelles ont été mes sagas favorites et surtout mes lectures favorites en fait de 2018 et quand je dis lecture je dis pas forcément des sorties de 2018 mais bien des livres que j'ai lu en 2018 donc c'est parti. Dans mes top lectures il y a Crise d'identité de Justice League qui a vraiment été un gros coup de coeur pour moi, il est vraiment pas du tout sorti en 2018 mais vraiment c'est une lecture que je vous conseille absolument. J'en ai déjà parlé dans un update, je vous le mets en fiche d'info juste au-dessus, si vous voulez aller le voir. Mais en gros c'est vraiment un tome qui nous plonge au coeur de la Justice League, qui les rend plus humains que jamais, qui subissent des traumatismes vraiment affreux et c'est vraiment un tome où on sent vraiment il y a une tension, il y a du drame, c'est vraiment génial. Voilà j'en dis pas plus, j'en ai déjà parlé. Mais voilà je vous conseille absolument si vous n'avez pas lu Crise d'identité à vous le procurer au plus vite et à vous lancer dans cette lecture à me sensibles abstenir par contre parce que il est quand même assez costaud psychologiquement mais voilà c'est un chef d'oeuvre, une merveille, allez-y grand nom. Ensuite il y a la saga Batman Rebirth qui reste pour moi une des sagas, une des meilleures sagas du Rebirth qui vraiment va très très haut jusqu'à présent. Donc là on en est au tome 5 au moment où je fais cette vidéo et franchement jusqu'à présent je trouve cette saga absolument folle et magnifique. Toute la relation entre Bruce et Selina est merveilleuse, je la trouve très très bien écrite par Tom King, ça fait super plaisir. Et d'ailleurs je ne l'ai pas vraiment mis dans le top mais il y a quand même le Batman Rebirth à la mort, cette petite nouvelle de Tom King qui si vous aimez la relation entre Bruce et Selina vous devez impérativement le lire, c'est vraiment super, c'est beau, c'est touchant, enfin voilà tout est là. Et la saga Batman Rebirth c'est vraiment magnifique, franchement allez-y les yeux fermés si vous aimez bien sûr le personnage de Batman, Franchement si vous ne l'aimez pas, ça ne va pas vraiment je pense vous toucher mais bon c'est comme ça. Mais voilà Batman Rebirth franchement une très très bonne saga et ça continue sur sa lancée, j'espère que ça va continuer sur sa lancée car on se dirige en VO pour l'instant au numéro 1000 de Batman, je ne sais pas du tout où ça en est, ça en est beaucoup plus loin qu'en français, mais voilà, impatient d'y mettre. Ensuite il y a la saga, enfin la saga pour l'instant il y a deux tomes de Super Sons, qui est une saga que j'affectionne pas tout particulièrement car je trouve les personnages de Damian et de John très très attachants, j'aime beaucoup leurs relations, si on peut appeler ça une relation, mais ils me font super marrer. J'ai les dessins de Jimenez en plus qui sont absolument magnifiques, je suis vraiment impatient de lire les notes Justice et Justice League de Snyder juste pour les dessins de Jimenez, mais voilà, Super Sons, c'est du fun, c'est l'éclate, donc je sais qu'elle a été terminée cette saga, donc il doit rester peut-être deux tomes, je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Oui, je vous parle d'un truc sans avoir fait des recherches, moi je vous fais mon petit bilan comme ça, sans réfléchir, mais voilà, je sais qu'elle a été arrêtée et reprise, c'est The Adventure of Super Sons, il me semble la suite, donc les aventures de Super Sons, et apparemment c'est moins bon, mais bon, on verra, on n'y est pas encore, du coup nous, il faut déjà qu'on termine la saga Super Sons originale, donc voilà, j'ai quand même hâte d'avoir la suite, parce que bon, c'est une super saga, et voilà, je ne peux que attendre cette suite. Alors là, on arrive sur le petit problème récurrent, dont je parle assez souvent, qui est Action Comics, Superman, qui est, je pense, une vraiment des meilleures sagas qui est sur le Rebirth, et qui n'est pas publiée en librairie par Urban, il y a eu juste la partie Superman Reborn qui a été mise en librairie, donc ça sort en kiosque, donc si vous êtes lecteur de kiosque, tant mieux pour vous, vous avez les Action Comics, mais par contre, à partir du numéro 1000 d'Action Comics, Urban va commencer à publier les Action Comics en librairie, à partir d'avril 2019, donc ça c'est quand même une super nouvelle, ça fait super plaisir, mais bon, voilà, je reviens quand même sur le fait que toutes les personnes qui n'ont pas lu tout ce qui s'est passé avant, c'est quand même dommage, je sais qu'à partir du 1000, c'est Bendis qui prend la suite, donc ça, je ne sais pas, je ne les ai pas lus, mais j'en suis jusqu'au 999 justement, c'est là que s'arrêtent pour l'instant les livres VO, et voilà, c'est sûrement un nouvel arc, un nouveau début, etc, mais bon, ce qui se passe avant est vraiment super, ça fait quand même un peu chier quoi, mais bon, c'est comme ça. Je vous mets encore en fiche ma vidéo de pourquoi je lis Action Comics en VO, et du coup je vous conseille, si vous ne lisez pas les kiosques, d'aller lire VO, si vous n'êtes pas très bon en anglais, ne vous inquiétez pas, c'est pas si compliqué que ça, ça reste quand même du comics, au pire vous prenez un petit dictionnaire avec vous, ou un petit Google Trad, ça devrait faire le faire. Et j'aimerais terminer, parce que j'ai fait un top 5, il y en a d'autres saga que j'ai beaucoup aimé, mais qui sont bien sans plus. Mais pour moi, la dernière saga que j'ai lue cette année et qui m'a vraiment vraiment plu, c'est les Green Lantern Rebirth, donc les Al Jordan and the Green Lantern Corps en VO, pas la saga Green Lantern tout court avec Jessica Cruz et Simon Batts, même si je la trouve sympa, elle est quand même sans plus je trouve. Mais vraiment, la saga avec Al Jordan est super. Franchement, l'idée d'avoir rassemblé le corps des... Alors attention. Mais oui, le fait d'avoir du coup rassemblé le corps des Yellow Lantern et des Green Lantern est vraiment une bonne idée. Je pense qu'à la base, c'est une idée qui est très casse-gueule, mais au final ils s'en sont vraiment très bien sortis et ça fait super plaisir. Al Jordan, c'est vraiment le perso que j'adore suivre, malgré qu'il soit parfois un peu insupportable. Moi je trouve ça vraiment intéressant avec lui, mais voilà, je le descends plus magnifique de tome en tome, ça augmente à chaque fois et franchement c'est exponentiel et c'est super quoi, ça fait super plaisir. Je pense qu'on peut commencer avec les Rebirths, Green Lantern, mais je ne m'avancerai pas trop. Je pense qu'il est quand même préférable d'avoir lui au moins l'intégrale de Jaws Jones avec les New 52, qui est en plus une très très bonne saga, donc franchement si vous aimez Green Lantern, allez-y les yeux fermés, et que ce soit sur les New 52 et après les Rebirths. Les yeux fermés, vous pouvez y aller tranquille. J'aimerais terminer les tops par du non-comics et par exemple avec un manga qui est My Hero Academia, que j'ai trouvé absolument génial. Franchement on s'attache au personnage, quand on le voit réussir, enfin moi franchement j'ai explosé de joie, j'étais super heureux, c'est quand même assez dingue. Et si vous aimez en plus les Shonen, franchement allez-y, sans problème, si ce n'est déjà fait, parce que c'est quand même une saga qui a 16 tomes je crois maintenant, et qui est en plus en animé. Donc voilà, je n'ai pas encore regardé l'animé, je ne sais pas si je le regarderai, je ne suis pas ultra fan des animés, je préfère lire les mangas, mais vraiment c'est un manga qui vaut le coup. Si vous aimez les Shonen, franchement allez-y, essayez, c'est vraiment, c'est magnifique, il n'y a rien à dire. Et pour ce qui est des romans, alors, roman, oui et non, c'est que je l'écoute en audio, en livre audio, c'est L'Assassin Royal, qui pour moi je pense est devenu mon top 1 de tous livres confondus romans, bien sûr. C'est une saga, j'en suis au tome 10, oui j'en suis au tome 10 sur 12, et après il y a le fou et l'Assassin. Voilà, j'ai l'impression de les lire. Mais du coup c'est une saga vraiment géniale, franchement si vous lisez un peu de fantastique, ou si vous lisez du fantastique un peu médiéval, n'hésitez pas franchement à donner un coup d'essai à cet Assassin Royal, parce que franchement c'est, c'est vraiment, pfff, c'est fou. En fait j'arrive même pas à décrire le truc, c'est à suivre juste les aventures de Fitz, c'est du bonheur. Alors ce qui s'y passe n'est pas forcément du bonheur, je suis au prévu tout de suite. Mais c'est fou, voilà, c'est un personnage auquel on s'attache tellement, on suit vraiment sa vie, que ça en devient notre pote de tous les jours et on a envie de savoir ce qu'il devient et ce qu'il a fait dans la vie. Bon, maintenant commençons par ce qui fâche, les flops de 2018, de mes lectures 2018. Il n'y en a pas beaucoup, ça on va dire que c'est déjà une bonne nouvelle, mais il y en a quelques-uns. Donc c'est parti. Mon premier flop est Deathstroke Rebirth tome 2. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Enfin je l'avais aimé, je l'avais bien aimé, mais il y avait quand même des petits défauts surtout avec les transitions dans le passé et le présent que je trouvais très fouillis et des fois on sait même plus où on en est vraiment. Mais qui était quand même super sympathique et j'avais vraiment hâte de lire la suite. et ce tome 2 je l'ai trouvé tellement, vraiment bof, ça me donne pas envie de continuer. Mais je pense que j'essaierai quand même le tome 3 parce que des fois les transitions avec les tomes 2, voilà c'est pas... il peut y avoir des petites fausses notes et puis reprendre après très bien. Je sais qu'il y a des gens qui adorent cette saga donc ça se trouve ils se sont pas arrêtés à ça et ils ont continué sur les tomes 3 etc. Et du coup en fait après ça devient complètement dingue, je ne sais pas. Mais bon, c'est quand même compliqué quand on lit un tome de se dire que la suite est bien mais qu'il faut quand même se farcir un ou deux tomes qui sont vraiment pas fous quoi. Mais voilà, Deathstroke Rebirth tome 2, je dirais juste le tome 2 qui a été un flop pour moi. Peut-être que j'essaierai le tome 3, on verra ça cette année. Mais il y a déjà beaucoup de lectures qui m'attendent et je suis quand même pas mal en retard. Donc bon, je pense que ça va être loin d'être une priorité. Ensuite dans les flops, je dirais qu'il y a les derniers tomes de Suicide Squad Rebirth. Je dirais pas l'intégralité de la saga Rebirth, je vais quand même trouver les premiers tomes plutôt sympathiques. C'était pas grandiose mais c'était plutôt sympa à lire. Mais là les derniers tomes, surtout le dernier, le tome 5, c'était nul. Ah franchement c'était vraiment pas dingue, là ça devient n'importe quoi. Les gars ils s'en foutent complètement de tout. Genre ils ont le bombe dans la tête alors rien à foutre. Alors que quand même ça reste un des éléments clés de la Suicide Squad. Je vais y arriver. C'est juste que, enfin ils sont le bombe dans la tête, ils veulent quand même pas crever. Quoi qu'il en soit, ils font tout pour pas crever alors qu'Amanda elle s'en fout. Mais là les gars ils sont là, bon pfff. Allez lui on lutte, tout ça. Enfin c'est n'importe quoi. C'était pas fou. C'est dommage. Parce que j'ai beaucoup aimé le run de New 52. Donc voilà. Dommage que ça continue comme ça. Voilà. Ensuite il y a eu Justice League versus Suicide Squad dans mes flops. Alors je l'attendais beaucoup ce tome. Juste pour l'idée je trouvais ça cool. Je me suis dit qu'il y avait vraiment moyen de faire un truc de malade. Même si je continue de dire que normalement la Justice League face à la Suicide Squad qu'il y avait dans ce tome. Ils se font rétamer. Mais bon ça c'est personnel et il y a toujours moyen de faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Un petit déo sex-making. Tout passe. Mais là non. En fait les dessins rien à dire. Jason fait boc. Tout ça. Là franchement c'est de la haute voltige. Mais par contre le scénario. Oh la la. Catastrophique. C'était pas... J'en attendais vraiment beaucoup plus. En fait je ne sais même pas ce que j'attendais. C'est ça le truc. C'est que je n'avais pas vraiment d'attente. Je voulais savoir ce qu'il pouvait faire avec ça. Parce qu'il y a quand même de matière. Il y a tellement de personnages. Tellement de scénarios possibles. Mais là... Non c'était pas fou. Non je... Je ne dis pas que c'est un mauvais comics. Je dis juste que ça va vraiment déçu. Et que du coup ça finit dans le flop. Ouais c'est comme ça. Mon dernier flop est Justice League Rebirth. Qui est à mon sens vraiment décevant. Et ça m'énerve. Parce que c'est censé être la saga phare de DC. C'est celle qui... Quand tu la lis. Tu te dis... Oh la la. Ce personnage était trop bien. Il faut que j'aille lire sa saga. Etc. Alors que là... Pas envie de les connaître. Et en plus on les connait pas. Moi j'avais l'impression de même pas connaître les personnages. Alors que quand même. Je sais pas. Il y a un petit peu de connaissance quoi. Mais euh... Non je... Je me sentais pas du tout impliqué. Je sentais personne impliqué. Mais vraiment personne dans ce projet. Toutes les aventures ont aucun sens. On les suit. Mais alors là... Pas d'émotion. Rien de personnel. Rien du tout. On a l'impression de les regarder vraiment de loin. Là ils font leurs petits trucs. Mais on est même pas impliqué avec eux. On sait pas vraiment ce qu'ils pensent. Pourquoi ils font ça. C'est une catastrophe. Franchement. Je suis énormément déçu. Jusqu'au tome 4. J'ai envie de dire. Approximativement. Et... Et franchement. Du coup. Vous pouvez vous demander du coup. Pourquoi t'as continué quand même. Il y a des sagas que j'arrête plus tôt. Mais voilà. J'ai quand même le petit espoir. Parce que c'est quand même une saga que j'adore. La Justice League. Juste l'équipe. C'est quelque chose que j'adore. Les voir s'aider tous ensemble. Travailler en équipe. Et tout. Je trouve ça super cool. Mais là. Euh... Non. Faut pas faire ça. Clairement. Ils ont... Il y a eu une super saga avec les New 52 de Geoff Jones. Et là. C'est tombé. C'est nul. Carrément. Je vous le dis. C'est nul. Par contre. A partir du tome 5. Et oui. Quand même. Le tome 5. Donc ça fait 4 tomes. On se dit. Torture. 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 Mais voilà. Là le tome 5. Ça commence à reprendre. Et je sais. On me l'a dit. Que ça reprenait après. Avec une nouvelle équipe artistique. Avec des nouveaux scénaristes. Qui ont repris le projet. Et du coup. C'est super. Ça remonte vraiment le niveau de fou. Et en plus. J'attends. La Saiyano Justice. Et les Justice League de Snyder. Avec une grande impatience. Pour voir ce que lui en fait. Avec des personnages qui reviennent. Qu'on a pu connaître. Alors je parle pour moi personnellement. Mais pour mon enfance. Avec les dessins d'Immé Justice League. Où il y avait le ligné martien. Il y avait Hope Girl. Super quoi. Et donc voilà. J'attends vraiment avec impatience. Ça. Pour que ça relève vraiment le niveau. Et j'espère que ça va le relever. En plus il y a des dessins de Jiménez. Donc voilà. Petit plaisir. Ça, ça fait super plaisir. Alors. Pour ce bilan 2018. J'aimerais un peu parler de mon compte Instagram. Parce que ça reste quand même le réseau social. Où je suis le plus actif. Et où je suis le plus présent. D'abord. J'aimerais revenir sur le fait que j'ai changé de feed. Alors le feed. Si vous ne savez pas ce que c'est. C'est quand vous regardez un compte Instagram. Vous voyez une cohérence en fait. Entre toutes les photos. Donc c'est ce qu'on appelle un tenir un feed. Donc toutes les photos ont un thème par exemple. Ou une couleur. Qui reste sur toutes les photos. Qui font qu'au final. Toutes les photos vont ensemble. C'est ce que je faisais avec les livres dans ma bibliothèque. Donc tout simplement. J'avais mon livre posé à l'intérieur. Et je mettais des funko autour. Pour agrémenter un peu la photo. Et j'essayais de mettre un petit peu en scène. Ces funko. Pour que ça donne quelque chose de plutôt sympa. J'avais même fait un moment flash. La funko de flash. Qui passait autour du livre. En mode éclair. Je trouvais ça plutôt marrant à faire. Mais voilà. Ça devenait. Trop banal en fait à faire. Pour moi. Elle fonctionnait très bien les photos. Mais voilà. Personnellement. C'est quelque chose qui ne me plaisait plus. Même si je les trouve toujours très jolies. Et j'aime toujours beaucoup ce feed. Mais à faire. J'aurais ça plus du tout intéressant. Maintenant. J'avais un nouveau tome. J'étais là. Hum. C'est un Justice League. Je le mets dans la Justice League. Je mets des personnages. Tous les personnages que je peux. Qui font partie de la Justice League. Je les tourne et tout. Et puis hop. Petite photo. Et quelques petits filtres Instagram. Et puis c'était fini quoi. Alors que. Maintenant. J'ai décidé. De faire un feed. De photos montées. Donc. Je fais vraiment du montage. Avec Photoshop. Du coup. J'ai dû améliorer mes compétences. De Photoshop. Et je continue de les améliorer. Parce que c'est pas encore. Complètement ça. Euh. Mais voilà. Je suis passé d'un rythme. Par contre. Complètement différent. Je postais. Deux à trois photos par semaine. Avec mon ancien feed. Avec. Une. Allez. Peut-être deux photos. Par semaine. Et encore. C'est quand j'avais le temps. Parce que du coup. Ça prend beaucoup plus de temps. A monter. Il faut trouver les idées. Pour pas que ce soit redondant. Euh. Que ça. Ça me fasse aussi beaucoup plaisir. Ça me donne beaucoup de plaisir à faire. Parce que bon. Je fais ça aussi pour. Je fais ça principalement. Pour plaisir. Et parce que. Je kiffe ça quoi. Donc. Voilà. Je vous mets bien sûr. Les petits exemples. Par ci par là. Mais je m'amuse énormément. À faire ce feed. Et. Je trouve ça super cool. Très bon retour. Donc. Ça sent. Encore plus plaisant. Euh. Mais voilà. C'est beaucoup plus sympa. Ça me permet de. Donner libre recours. A mon imagination. Et du coup. Je suis pas du tout bridé. Par. Juste ma bibliothèque. Avec des funko quoi. Je peux faire vraiment ce que je veux. Euh. J'ai fait des montages avec. Mon petit fond vert. Euh. Merci au. Au petit couple d'ici. Et clin d'oeil. Grâce à vous. J'ai un super fond vert. Et du coup. Ça me permet de faire de bonnes photos. Et. Euh. Des vidéos. Et ça. C'est super cool. Pour ce qui est des projets vidéos. Par contre. De YouTube. Voilà. Je vais continuer les update lectures. Parce que c'est ce que. C'est ce que. C'est ce que je trouve. Le plus intéressant. Pour vous. À la base. D'avoir des avis. Sur mes lectures. Pour que ça puisse vous aiguiller. En fait. Vers vos lectures à vous. En toute modestie. Bien sûr. L'autre projet. C'est de continuer. Des vidéos du type. Batman Terre 1. Où. En fait. J'incarne. Le personnage du tome. Et. Je raconte un peu. À son point de vue. Ce qui se passe. Au moins. Juste le début. Pour donner envie. En fait. De lire les livres. Et. Là. Je suis. J'oublie. Je suis en train de chercher. Pour Superman. Pour faire une vidéo sur Superman. Avec mes lectures. Avec ce que j'ai lu. De Superman. Bien sûr. Je vais pas faire. Une vidéo sur. Sur un livre que j'ai totalement. Pas lu. Parce que bon. C'est pas intéressant. Mais voilà. Je suis. Je suis en train de chercher. Actuellement. Quel. Quel livre. Je pourrais faire. J'avais eu pour idée. A la base. De faire Doom. Mais. C'est tellement compliqué. En fait. L'histoire. L'histoire. Est tellement spéciale. Au début. Du mois. De toute la moitié. Que. C'est presque impossible. De faire. Enfin bref. Je vais pas vous embêter. Avec ça. Mais. Voilà. J'ai quelques projets vidéo. En plus. Des updates lectures. Et. Voilà. Faut juste que je trouve. L'inspiration. Qu'il faut écrire. Les scripts. Du coup. Pour ce genre de vidéos. Parce que. Les updates lectures. Donnent mon avis. Donc ça va. Je regarde le tome. Je fais. Ah oui. C'est vrai. Il se passait ça. Et tout. J'écris vite fait. Et puis. Hop là. C'est parti. Mais. Là. Faut vraiment tout écrire. Les dialogues. Comment ça. Ce qui va se passer. Les images. Qui vont se mettre. Et. Ouais. C'est plus de travail. Mais. C'est vachement intéressant à faire. C'est vachement cool. Et. J'espère que. Ça vous plaira. J'ai eu quand même de bons retours. Sur la première vidéo. Donc. Je sais ce qu'il va falloir que j'améliore. De. Par exemple. Le script. Je le ferai lire. Par plusieurs personnes. Corriger. Voir si c'est bon. Ce genre de choses. Mieux joué. Parce que là. En fait. J'étais complètement. Stressé. Devant la caméra. Je savais pas trop. Comment. Tourner. Vraiment le truc. J'y allais vraiment à tâtons. Donc. Il va falloir que j'améliore. La formule. Comme toujours. Mais. Voilà. C'est fini. Pour le story time. Voilà. Donc. C'est fini. Pour mon bilan. 2018. De mes lectures. De mon compte Instagram. Et YouTube. Enfin. Donc. La total. N'hésitez pas. A me donner. Vos tops. Et vos flops. En commentaire. C'est super cool. De comparer. Ce que vous avez. Plus apprécié. Ou moins apprécié. Ca se trouve. Vous avez détesté. Des sagas. Que j'ai adoré. Et inversement. Donc. Faut que savoir aussi. Pourquoi. C'est super cool. D'échanger. Dans l'espace. Pour retirer les vidéos. YouTube. Et voilà. On se retrouve. Du coup. Pour de prochaines vidéos. Ciao. Bye bye. T'es super cool. 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 T'es super cool.